Ah, ce cri, vous le reconnaissez, c'est celui de Tarzan. Ou plutôt celui que poussait Johnny Weissmuller dans les douze films dans lesquels il incarna le héros de la jungle. Johnny Weissmuller, c'est le personnage clé du premier roman de Frédéric Rossignol, paru chez Arlea. Grand amateur d'art, lecteur boulimique, Frédéric Rossignol est bien connu dans le milieu de la télévision et de l'audiovisuel. Travaillant pour de grands groupes de communication, commercialisant des contenus audiovisuels et sillonnant le monde à la recherche de nouveaux programmes, il a toujours eu le goût de l'écriture, recherchant dans cet acte le temps de l'apaisement, de la concentration, du retour sur soi. C'est ainsi qu'il écrit plusieurs textes romanesques ou des textes de poésie qui resteront à l'état d'ébauche, de manuscrits enfermés dans un tiroir ou publiés à compte d'auteur. Et puis à la cinquantaine, Frédéric Rossignol se lance un nouveau défi, écrire un roman et le faire éditer par une maison reconnue. Voilà comment arrive Johnny Johnny, ce roman né d'une fascination pour le personnage de Johnny Weissmuller. Né en 1905 en Hongrie, enfant de l'immigration américaine, devenu champion olympique de natation aux Jeux de Paris en 1924, puis star de cinéma avec le rôle enfermant de Tarzan, avant d'être ruiné par ses multiples mariages et ses projets ratés et de finir oublié dans un asile de vieillards répétant à qui voulait l'entendre le cri qu'il avait rendu célèbre et qui pourtant l'avait aussi perdu. Choisissant d'écrire à la première personne comme si Weissmuller nous racontait lui-même son histoire, imaginant des situations, là où l'histoire officielle a laissé des creux, Frédéric Rossignol nous offre un roman touchant et digne d'intérêt. L'histoire d'un homme emporté par son destin, à la fois sympathique et naïf, n'ayant rien oublié de ses origines et fier d'avoir su tracer sa voix, cœur d'artichaut, un peu, mais grand séducteur aussi, Johnny Weissmuller se dévoile sous un nouveau jour. A la fois champion olympique et star de cinéma, sans doute aujourd'hui un peu oublié par les jeunes générations, Johnny Weissmuller renaît sous la plume alerte de Frédéric Rossignol et retrouve un peu de cette aura qui a fait sa légende. Johnny Johnny, le premier roman de Frédéric Rossignol, est publié chez Arlea. Sous-titrage Société Radio-Canada